Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Antoine, et je m'asseoir. On commence avec une fin de manifestation violente. C'était avant-hier soir, tard, à Paris, manifestation de militantes féministes, manifestation antiraciste, non mixte et revendiquée comme telle. Elles sont quelques milliers rassemblées à la veille de la journée internationale des droits des femmes. On se lève, on se casse, on vous emmerde. Ce sont les derniers mots de la tribune de Virginie Despentes, publiés dans Libération la semaine dernière. Des mots devenus l'un des slogans de cette marche nocturne déclarée à la préfecture. Une marche qui arrive à leur place de la République, sa dernière étape. Et qui va dégénérer en affrontement entre les manifestantes et les forces de l'ordre. Il est 22h alors, l'une des participantes raconte. Elle s'appelle Malsi, Tancred Bonora et Stéphane Chatour sont allés la rencontrer cet après-midi. Vous avez compris les violences policières ? À un moment donné, comment c'était passé en fait ? À la fin de la manifestation, en arrivant à la place de la République, la police a bloqué l'arrivée de la manifestation. Donc on ne pouvait même pas accéder à la place. C'est pour ça que certaines ont décidé de bifurquer sur les quais à côté. Et là, il y a eu des charges policières, du gazage aussi. Et ensuite, la police est devenue de plus en plus grasse agressive alors que les manifestantes ne faisaient preuve d'aucune hostilité. à part chanter des chants et des slogans et des pancartes. Version un peu différente chez les policiers. Il y a eu quelques incidents, dit la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Elle affirme aussi qu'une centaine de participantes n'auraient pas respecté le trajet déclaré. Et que c'est pour cela, alors que les policiers sont intervenus, sont intervenus, dégazent la crémogène d'abord. Puis une charge, premières images marquantes de cette fin de soirée. Mais calmez-vous ! Une charge et des arrestations neufs en tout pour des dégradations ou pour des violences commises sur les policiers. Des policiers qui vont continuer, manu militari, à repousser les dernières manifestantes. Cette fois, dans une station de métro. Arrêtez ! 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 Justice nulle part ! Police partout ! Justice nulle part ! Des femmes forcées à entrer dans la station de métro. C'est une violente qui tourne alors vite sur les réseaux sociaux. Et qui, le lendemain, dimanche, sont dans les têtes des manifestants. Des milliers de personnes, encore une fois, réunies dans les rues de Paris pour défendre les droits des femmes. Pour dénoncer les violences commises contre les femmes. Des images et des actes que ces manifestants dénoncent. On est alors de nouveau au place de la République. Vous le voyez, quelques militantes appellent notamment à la démission du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Tollé dans la rue, Tollé aussi sur les réseaux sociaux, la Fondation des femmes, le collectif Nous Toutes critique l'action de la police. Samedi soir, la maire de Paris, Anne Hidalgo, se dit choquée et elle apporte son soutien aux manifestantes. Soutien aussi d'un député La République En Marche, Aurélien Taché. Au rapport, devront suivre des décisions et des sanctions, écrit-il sur Twitter. Rapport, là, l'élu fait référence à celui commandé par le ministre de l'Intérieur pour comprendre ce qui s'est passé avant hier soir. Le gouvernement est clairement dans l'embarras. Une évidence à entendre hier Marlène Schiappa et Bruno Le Maire. J'évite de me prononcer sur telle image ou sur telle autre parce que je pense qu'on peut leur faire dire beaucoup de choses. Je regrette à chaque fois qu'il y a un débordement, à chaque fois qu'il y a une violence qui est inappropriée. Je voudrais aussi dire qu'il y a des forces de l'ordre qui, depuis des mois, maintiennent l'ordre dans notre pays et elles le font avec professionnalisme. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport et dans ce rapport, il est indiqué que, manifestement, le tracé de la manifestation n'aurait pas été respecté d'après ce rapport. Par les manifestants ? C'est ce qui est dit dans ce rapport et que ça aurait occasionné l'effet que l'on voit là sur les vidéos. L'intervention justifiée par Marlène Schiappa à qui répond Malcy, la manifestante qu'on a aperçue tout à l'heure, celle rencontrée par Tancrede-Bonoire. Marlène Schiappa, elle dit qu'elle est choquée par les images de violences policières qu'elle a vues, mais elle dit que le tracé du parcours n'a pas été respecté par les militantes féministes. Vous lui répondez quoi ? Dévié d'un itinéraire de manifestation ne doit pas justifier les exactions qui ont été commises. On a vu des manifestantes traîner au sol, tirer par le cou, par les cheveux, être frappées, être gazées, être chargées. Il y avait une hostilité des forces de l'ordre qui était complètement disproportionnée alors que tout le cortège féministe était calme. Vous avez été choqué par ces images, Thomas Piketty ? Le problème c'est que maintenant ça devient habituel d'avoir comme ça des violences, en partie des violences policières. Il faut quand même bien le dire, à chaque fois qu'il y a une manifestation à Paris, on a des images qui sortent, on voit des personnes à terre qui se prennent des coups de matraque. Il y a quelques images, bon moi je n'ai pas regardé toutes les images. Moi j'ai eu l'impression quand même qu'hier il y avait quand même des réactions qui étaient quand même excessives des forces de l'ordre. Bon maintenant, je pense qu'il faut voir ça dans le contexte d'ensemble qui est quand même, c'est quand même difficile de nier, qu'il y a eu quand même des excès, il y a eu des éborgnements, il y a eu des utilisations de grenades que d'autres pays voisins n'utilisent pas. Il y a quand même des vraies questions par rapport à l'action du préfet de police, du ministre de l'Intérieur depuis un an, deux ans. Et bon, ça continue, ça continue, ça continue toujours, je ne sais pas jusqu'à quand. La défense des droits des femmes encore dans le 5 sur 5. Oui, des droits soutenus par l'un des meilleurs rappeurs français, Oxmo Puccino. Il s'engage en musique, il vient de sortir son nouveau morceau, Tendrement, dans lequel il soutient le combat des femmes. À part les exceptions, les autres sont victimes, les hommes bons, ce n'est pas que dans les films. On n'a pas tous les mains qui prennent, je les dis à ma fille, et si ça t'arrive, il faut qu'ils comprennent. Entre nos femmes, nos filles et nos mères, chaque jour la vie est fémère. J'ai envie de dire qu'on vous aime. Extrait de Tendrement, en accès libre sur le net, écoutez-le, allez-y, vous ferez une bonne action. Tous les revenus générés seront reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, une structure d'accueil pour les femmes vulnérables et pour celles victimes de violences, Marion. Qui fait un travail remarquable. Vous pouvez aussi suivre les indications qui s'affichent en bas de votre écran pour soutenir là encore la Maison des femmes de Saint-Denis. Merci beaucoup Antoine. Rendez-vous demain pour un 5 sur 5 plus long, c'est promis. Merci beaucoup.